Dans l'épisode précédent, je t'ai présenté l'énorme projet dans lequel je me suis lancé l'été dernier. Celui de rénover Polo, un bon vieux Citroën C25 afin d'en faire un véritable van d'expédition. Et dans cette vidéo, je vais te partager en image tous les préparatifs que j'ai fait avant d'attaquer le plus gros. C'est-à-dire la révision moteur et toute la carrosserie de Polo. J'annonce officiellement le premier jour des travaux sur Polo. Alors aujourd'hui, pour le premier jour des rénovations, on va d'abord s'attaquer au ménage. Je vais apprendre à connaître un petit peu les recoins de l'aménagement. Parce qu'il faut savoir que l'aménagement a 33 ans, donc évidemment, il y aura quelque chose à changer. Le van était stationné à l'arrêt depuis plus de 3 ans. Et donc, je te laisse imaginer un peu le temps qu'il m'a fallu pour le rendre impeccable pour la suite des travaux. C'est vintage, mais ça marche bien. Ouais, ça dépend. Voilà, donc juste ici, il y a la bonbonne de gaz. Donc ça, c'est top. Et voilà mon futur lit. Et franchement, ça, c'est l'une des choses qui m'a fait le plus craquer dans Polo. Ouais, elle est énorme, l'araignée. Vraiment, j'ai peur de voir ce qu'il y a en dessous. Pourquoi il ne veut pas lire ? Ok, il y a bien eu une petite infiltration d'eau ici. Certainement par les petites arrêtations ici. Ensuite, j'ai directement voulu retirer les vieilles housses de l'ancien aménagement qui sont, très honnêtement, de très très mauvais goût. D'ailleurs, les nouvelles housses seront faites maison par ma grand-mère et elles sont absolument magnifiques. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Ça, c'est nickel ça. En fait, ici, il y avait le bac de douche. Et juste là, ils mettaient les petits rideaux. Et là, il y avait l'eau qui était censée s'écouler. Mais ça, vraiment... Je pense que je vais faire la douche ici, moi. Voilà, et le deuxième truc qui m'embête, elle a un système assez bizarre. Elle a une porte qui s'ouvre vraiment bizarrement. On est vite bloqué, quoi. Yes ! Et ça, du coup, la méga porte... Col, la porte est partie. Scol, allez, poste ! Allez, Scol, allez, s'il te plaît ! Bon, ok, je vais essayer, mais ça est ce qu'il y a. Ok, c'est bon. Voilà. Une bonne chose en main. Ici, on a un vieux chauffage à butane qui est juste là, en dessous. Hop. Oh, yes ! Ah, ça, j'étais pas au courant de ça. Voilà, les bonnes surprises des aménagements. Ah, je cintre. Hop. Et là, ben... Ce chauffage, il va falloir que je change, quoi. C'est vrai que c'est vraiment pas terrible, quoi. Ah ouais, et j'ai découvert ce petit rangement. Du coup, j'ai mis ça pour y penser. Pour mettre tout le long des petites plantes qui tombent. Là, ça va être super joli. Ce truc, il est hyper pratique. Il y a la moustiquaire, il y a le rideau à la fois, sauf que ça prend beaucoup de place. Il est complètement cassé. Et ça, à racheter, ça coûte entre 80 et 120 euros. Donc, autant te dire que je préfère tout démonter. L'état est juste... Je crois que j'ai fait le meilleur choix, vraiment. Alors, le frigo, ça, c'est vraiment dégueulasse. Hop, on va essayer de bricoler un truc comme ça. Regarde-moi ça, comme c'est dégoutant. Ça ne sentit même pas, ça. Mais t'es censé avoir des petits trucs, là ? Ah, d'accord, c'est ça qui est cassé. Ok, je comprends mieux. C'est le petit congélateur. Ensuite, pour le kiff, j'ai voulu créer mon tout premier meuble d'Ampolo à partir de matériaux recyclés, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, en récupérant une table de pique-nique en bois cassée, je me suis dit que c'était l'objet parfait pour en faire une superbe table amovible pour la partie bureau-salon-de-polo. Ce matin, j'ai reçu quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça va être la mission du jour. Hop là ! Alors, au programme, ce matin, on va faire une petite pause du lanterneau, parce que l'ancien, il est complètement claqué au sol. La dernière fois, quand j'ai voulu l'ouvrir, j'ai pris clairement une douche d'eau. Pour me retrouver avec un grand trou de 40 sur 40 cm, ça ne me rassure pas trop. On vire tout, on recommence tout à zéro, et ça sera nickel ! Et après, on va pouvoir... Ah bah non, en fait, il n'y a rien à faire. Ah ouais, d'accord. Une étape assez délicate et minutieuse, où il ne faut vraiment pas aller vite. Oui, parce qu'au final, c'est ce que j'ai fait, et j'ai dû tout recommencer. Là, j'ai plus qu'à cliner au maximum tous les bords. Voilà, là, il en restait un petit peu. Je lave avec du dissolvant, je ponce bien pour que la colle adhère mieux. Et après, je pose et j'attends. Regardez-moi ça ! C'est sale, c'est pas beau ! Oh, je stresse. Oh, j'ai chaud, je stresse, je tremble. Voilà, là, je pense que c'est bon. Ensuite, ici. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Ça y est, le nouveau lanterneau est installé. Je suis pas ultra, ultra fan du résultat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois était parfaite, c'était bien lisse. Sauf qu'une fois bien lissé, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Du coup, j'ai voulu en remettre. Sauf que le problème, c'est que le joint a déjà eu le temps de sécher. Et du coup, vu que j'en ai rajouté sur du mi-sec, on va dire, du coup, ça a fait de la merde. Bon, je pense pas forcément que ça va être préjudice pour l'estinchéité. Mais bon, je verrai bien, sinon il faudra que je recommence. Du coup, pour finir cette journée, je vais aller me baigner à la rivière, se rafraîchir un petit peu. Parce qu'en ce moment, il fait 40 degrés. Comment vous dire que... J'en peux plus, en fait. Allez, c'est une fin de journée pour moi. Ciao ! Dans le prochain épisode, Polo reviendra méconnaissable. Je vais enfin pouvoir attaquer tout l'aménagement intérieur. Alors d'ici là, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Et si tu veux voir l'avancement du projet en direct, je t'invite à me suivre sur mon Instagram où je publie tous les jours. Et sur ce, je te dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !